Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, ça y est il est enfin arrivé le Nest Hub, le remplaçant du Google Home, je vous l'avais promis, il est arrivé aujourd'hui et franchement on va ensemble faire l'upboxing, on va voir les avantages et on va faire tous les paramétrages. Pourquoi j'ai attendu en fait d'avoir reçu mon Nest Hub aujourd'hui ? Parce qu'en fait je l'avais commandé sur la FNAC, au prix du Nest Hub j'ai eu une ampoule LIFX, donc une ampoule compatible bien sûr Google Assistant, compatible Alexa et compatible HomeKit. Alors ce qui veut dire que l'ampoule normalement coûte 30 euros, je l'ai eu gratuite avec le prix du Nest Hub, donc ici c'est vraiment une superbe affaire puisque normalement le Nest Hub coûte 129 euros, moi elle est 30 euros, je l'ai eu pour 99 euros, ça c'est vraiment super cool. On va donc faire ensemble cet unboxing et on va voir comment le paramétrer en français. Le Nest Hub c'est le remplaçant du Google Home, on a un écran de ici 7,1 pouces, un son qui est normalement ressemblant voire un peu plus fort au niveau de notre Google Home, un appareil qui va permettre d'afficher différentes choses puisque l'écran va permettre de nous montrer différentes images, météo, YouTube, mais pour l'instant on va faire les paramétrages. Donc merci de vous abonner à la chaîne Vision Hi-Tech si cela n'est pas encore fait et on passe tout de suite à l'unboxing Nest Hub de chez Google. Voilà donc dans une prochaine vidéo on fera les paramétrages, on mettra en place la LIFX, donc cette ampoule qui permet d'avoir plusieurs colorisations avec le Google Home, l'assistant Alexa et aussi Siri HomeKit. On fera donc ensemble cette vidéo, on fera l'uboxing de cette petite ampoule et on fera les paramétrages de voir ce qu'elle peut apporter au quotidien. D'ailleurs cette ampoule fera partie de mon setup au niveau des différentes présentations dans le futur. Allez on passe tout de suite donc au déballage du Nest Hub. Donc on a une boîte rectangulaire avec en façade le Nest Hub, le Nest Hub donc le nouveau Google Assistant, le nouvel appareil qui va vraiment vous ravir tout au long de la journée par rapport à votre agenda, votre recherche internet, vos recherches Wikipédia. Maintenant il va être animé par des images, il pourra même se transformer en cadre photo avec une qualité quand même qui est vraiment superbe. On verra ça tout à l'heure au niveau de la qualité. Donc à l'arrière on voit le Nest Hub mis dans une salle à manger par exemple et il présente vraiment très bien en termes de hardware. On a les différents specs sur le côté et quand on ouvre notre petite boîte on va voir apparaître le Nest Hub. C'est parti alors on est en mode dans la nature, on fait le unboxing à l'extérieur c'est sympathique. Donc voilà à quoi ressemble le Nest Hub une fois qu'on a enlevé le premier capot de la boîte. On a donc un petit appareil très sympathique, une petite tablette de 7 pouces avec à l'arrière un pied en fait avec ici on a en bas à droite le trou, la connexion pour le brancher à la prise murale et tout l'arrière et bien sûr l'eau-parleur. Le dessous est un système en fait plastifié anti-dérapant qui va permettre d'être correctement positionné sur votre bureau pour éviter de glisser. On va enlever le plastique du dessus de l'appareil. Donc voilà au niveau de l'écran comment. Voilà donc une fois le Nest Hub donc il a un cadre blanc. Alors il y avait une possibilité d'avoir couleur anthracite ou blanc à l'arrière de la tablette donc moi je l'ai pris en couleur blanche. Très sympa à tenir en fait au niveau du poids on n'est vraiment pas sur quelque chose de lourd et quelque chose qui me tarde de mettre en marche pour vous montrer au niveau des paramétrages. Puisqu'il y a différents gestes tactiles et on va voir justement ensemble si le Nest Hub est accessible aux personnes déficientes visuelles. En tout cas de par la commande que vous connaissez tous ça le sera mais est-ce que le tactile sera compatible et est-ce qu'on aura des retours sonores. On va voir ça tout à l'heure on va continuer notre petit toolboxing alors on a juste à lever la boîte une fois qu'on lève notre boîte on a différents manuels d'utilisation de chez Google les mêmes qu'on trouve lorsque vous achetez un Google Home classique ou Google Home mini. Ici on a donc notre petite prise qui ressemble exactement à la même que celui de notre Google Home. Avec la petite connectique ici propriétaire qui permet donc d'alimenter notre Nest Hub. On va donc maintenant tout de suite le brancher et puis à l'intérieur c'est vide. On a maintenant plus qu'à aller voir ce que vaut le branchement de ce Nest Hub et voir au niveau du son si on a quelque chose de bien et voir au niveau de l'image si on a quelque chose de bien. Donc maintenant place au paramétrage. Alors petite précision avant de commencer derrière l'appareil on a un petit bouton bascule qui permet de mettre Le micro est de nouveau opérationnel. Le micro est désactivé. Désactiver ou réactiver le micro à la volée. Et sur le côté droit de l'appareil au centre de l'écran par derrière l'écran on a un bouton physique Qui permet d'augmenter le volume. Ça c'est vraiment top. Voilà donc on va faire le premier branchement ensemble. Alors il y a tout simplement à aller connecter le câble et le Nest Hub va démarrer. Alors surtout si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et pensez bien à vous abonner à la chaîne Vision Hightech ça fait toujours plaisir. Allez on allume et on va voir un petit peu qu'est ce qui se passe quand le Nest Hub est allumé. C'est parti. Il est en gros sur votre écran. Alors c'est vraiment un bel appareil. Franchement c'est super sympa. Alors maintenant je pense qu'il va falloir prendre un smartphone et faire la configuration pour qu'il puisse être détecté comme nouvel appareil. Vous avez donc l'écran du Nest Hub en gros sur votre écran. Et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cet appareil déjà dans les premiers écrans. On voit donc apparaître différentes choses écrites qui pour l'instant ne sont pas dictées, qui ne sont pas lues par une synthèse, donc j'ai un petit doute sur l'accessibilité quand même. Pour configurer notre Nest Hub, vous allez sur votre iPhone ou sur votre smartphone sous Android. Vous ouvrez l'application Google Home et vous faites « Ajouter un nouvel appareil ». Ensuite vous cherchez l'option « Configurer un appareil ». Et ensuite vous faites « Nouveaux appareils. Configurer de nouveaux appareils. Google Home, Chromecast et appareils mat for Google comme les ampoules intelligents C2GE ». C'est ce qu'il faut ici faire. « Sélectionner. Quitter la configuration. Choisir une maison. En tête. » Donc vous choisissez bien sûr votre maison qui a plusieurs appareils connectés. Et tout en bas à droite vous avez le bouton « Suivant ». Le Google Home est en train de chercher si des nouveaux appareils sont présents. « Autres options. Recherche d'appareils. » « Bouton. Plusieurs appareils détectés. En tête. » Il a donc détecté plusieurs appareils. Alors pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent le petit lecteur d'écran sur l'iPhone, toutes mes vidéos soient accessibles à toutes les personnes au niveau de l'accessibilité. L'accessibilité est important. Pensez à vos grands-parents, passez aux gens qui ont perdu la vue, pensez aux gens qui n'ont pas trop de vue, pensez aux gens qui ont des problèmes visuels, auditifs, etc. Donc c'est l'accessibilité avant tout sur Vision Hightech. Donc pensez bien à partager cette vidéo et à montrer que les paramétrages du Nest Hub sont aussi compatibles pour une personne déficiente visuelle. « Choisissez l'appareil que vous souhaitez configurer. » « Google Nest Hub. » « Bouton. » « Nest Hub 1826. » « Autres options. » Alors, première problématique pour les personnes non-voyantes. Là, quand même, ce n'est pas très bien de la part de Google. Ils nous demandent si on voit le code. Normalement, s'ils nous le demandent, on est censé le voir. Et on est censé donc répondre. « Oui. » « Bouton. » On est censé répondre « Oui » puisque s'ils nous le demandent, ça doit bien apparaître. On le valide. « Quant à la configuration. » Il nous demande de choisir le réseau. Donc on choisit le réseau comme d'habitude. « Suivant. » « Bouton. » « Mot de passe. » « Chant de texte sécurisé. » Il nous demande de taper le mot de passe « Réseau », ce qu'on va faire tout de suite. « Terminé. » Une fois bien sûr qu'on a tapé notre mot de passe, on va sur le clavier complètement en bas à droite et on fait « Terminé. » « Terminé. » Et ensuite, on va complètement en bas à droite sur le bouton « Connecter. » « Connecter. » « Autres options. » « Bouton. » Des choses se passent sur votre écran. Le Nest Hub est en train normalement de chercher la connexion Wi-Fi. On voit d'ailleurs la même image sur le smartphone. Ça tourne à deux. C'est top. Alors, on voit que l'appareil, maintenant, quand il est connecté, ça bouge. Vous le voyez sur votre écran. Vous avez toute la configuration depuis le départ. « Configurer l'assistant Google. » « Google Nest fonctionne avec l'assistant Google. » « Posez-lui. » « Développez. » « Google Partner. » « Suivant. » « Bouton. » « Estomper. » « Toujours là pour vous aider. » « Voice Match. » Qui vous demande si vous voulez enregistrer votre voix. Si vous l'avez déjà fait, ce n'est pas la peine. Donc, ça se configure au fur et à mesure grâce au smartphone, en fait. Donc, une boîte de dialogue. « Google Home doit connaître son emploi. » « Autoriser Google Home à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app. » Vous demande l'autorisation de la localisation. Bien sûr, vous acceptez. « Autoriser. » « Bouton. » « Pour, on appuie donc sur suivant. » « OK. » « On paramètre à partir de son smartphone. » Le Nest Hub a redémarré. Et maintenant, il va normalement être opérationnel. Énorme avantage. Si vous avez un compte Google et vous avez un compte Duo, « Appel avec Duo. » « En tête. » Vous allez pouvoir faire des appels Duo, donc des appels téléphoniques avec votre Nest Hub. « Utilisez votre compte Duo pour les appels audio sur votre écran intelligent. » « Retour. » « Bouton. » Vous entendez le Google Nest Hub démarrer. C'est franchement top. Et ça ressemble énormément à la configuration d'un Google Home classique, dans tous les cas. Alors, sur le smartphone, on a une possibilité de choisir différentes choses au niveau des photos qui doivent apparaître sur votre Nest Hub. Et ici, au niveau des différentes horloges. « Horloge en plein écran. » « En tête. » « Vous disposerez d'une sélection de cadrans d'horloge. » « Sélectionnez. » « Horloge à palette. » « Horloge à palette. » « Thème clair. » « Horloge analogique. » « Thème foncé. » Alors, on a des thèmes foncés, on a des thèmes classiques, on a des thèmes transparents. « Horloge analogique. » « Thème clair. » « Horloge numérique à chiffre basculant. » « Foncé. » « Bouton. » « Sélectionnez. » « Horloge numérique à chiffre basculant. » « Claire. » « Suivant. » « Bouton. » Voilà, donc on a terminé normalement. « Suivant. » « Bouton. » « Quittez la config. » Ce qu'on avait à choisir. « L'appareil chambre est prêt. » « D'autres options. » « Capteur de lumière ambiante. » « En tête. » « Capteur de lumière ambiante. » « Ce capteur permet d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran pour l'adapter à la pièce. » « Suivant. » « Bouton. » On va continuer. Et normalement, notre Google Nest Hub devrait être opérationnel. » « La session de diffusion a comme prise de... » « Découvrez votre Google Nest Hub. » « Il intègre l'assistant Google et vous permet d'obtenir de l'aide en un clin d'œil par commande vocale. » « Voici un aperçu. » « Démarrez votre journée du bon pied. » « Dites simplement, OK Google, bonjour. » « Pour consulter la météo. » « Bienvenue. » « Votre agenda. » « Le micro est mis en mail. » « Et bien plus. » « Il suffit d'un geste pour afficher votre écran d'accueil et ainsi obtenir des informations utiles sur votre journée. » « Regardez des vidéos et des recettes. » « Ou explorez divers contenus. » « Vous avez une question ? » « Demandez de l'aide à Google ou YouTube. » « OK Google, montre-moi comment découper un ananas. » « Vous pouvez désormais afficher et contrôler tous vos appareils à partir d'une seule interface. » « Il vous suffit de balayer l'écran du haut vers le bas pour consulter la vue de la maison. » « Elle vous permet d'obtenir des informations sur ce qui se passe chez vous. » « Fichez les appareils dans chaque pièce, mais aussi de régler les éclairages, de suspendre la lecture sur la télé et de contrôler votre musique. » « Détendez-vous le soir en profitant de vos titres et vidéos préférés sur YouTube Musique. » « OK Google, mets du jazz. » « Balayez l'écran de bas en haut pour régler le volume ou la luminosité. » « Ou utilisez les boutons de volume derrière le côté droit de l'écran. » « Pour désactiver le micro, il vous suffit de faire glisser le bouton correspondant. » « Et avec Google Photos, vos meilleurs clichés s'affichent automatiquement sur l'écran de Google Nest Hub. » « La configuration dans l'application Google Home est facile. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est le capteur de lumière de Google Nest Hub. » « Il permet à Google Nest Hub d'adapter automatiquement les couleurs et la luminosité de l'écran selon la pièce, » « afin que vos photos se fondent parfaitement dans le décor. » « Et quand c'est l'heure de se coucher, Google Nest Hub baisse la lumière pour vous offrir une bonne nuit de sommeil. » « N'oubliez pas que si vous souhaitez en savoir plus, dites simplement « OK Google, que sais-tu faire ? » « Vous voulez essayer Google Nest Hub ? » « Faites glisser votre doigt à partir du bord gauche de l'écran pour quitter cette vue et commencez à l'utiliser. » « Et voilà les amis, l'upboxing du Nest Hub. » « J'espère que tout cet upboxing vous aura plu. » « Une prochaine vidéo sur justement comment ça va fonctionner. » « Non, je plaisanter, on va tout de suite le faire fonctionner. » « Vous avez cru que j'allais vous lâcher comme ça ? » « Eh bien non ! » « Allez, on va faire visser le doigt de la gauche vers la droite. » « Regardez Vision Hitech sur YouTube. » « C'est parti pour la lecture de Vision Hitech sur YouTube. » « OK Google, lire. » « Je peux lire uniquement les livres audio que vous avez téléchargés sur Google Play. » « Pour découvrir notre catalogue et en acheter, ouvrez l'application Google Play Livres sur votre téléphone. » « Voilà, donc comme vous entendez, avec le Nest Hub, on va pouvoir écouter enfin des livres audio sur notre Nest Hub. » « Ça c'est génial. » « Franchement, une avancée par rapport au Google Home classique. » « Pour contrôler un téléviseur associé à votre enceinte ou à votre écran intelligent, vous pouvez dire par exemple, « mets Stranger Things sur Netflix sur le téléviseur du salon. » « Vous pouvez également utiliser des commandes comme pause, continuer ou augmenter le volume. » « Regardez la chaîne Vision Hitech sur YouTube. » « Ça marche. C'est parti pour la chaîne Vision Hitech sur YouTube. » « Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. J'espère que vous allez tous bien. » « On voit ensemble un bras. » « Pause. » « Voilà, donc comme vous pouvez entendre, ici on a vraiment une interaction avec notre Google Home et l'image qui est sur votre écran fonctionne parfaitement bien. » « Vous avez simplement à utiliser votre smartphone, l'application Google Home, à le connecter à votre Wi-Fi et c'est parti. » « Il y aura d'ailleurs, comme vous savez, sur la chaîne Vision Hitech, c'est le Google Home que j'adore et que j'utilise. » « Aujourd'hui, ça va être le Nest Hub et on fera bien plus de vidéos sur ce Nest Hub. » « Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. » « J'espère qu'elle vous aura plu. » « Montrez-moi ça dans la barre des likes. » « Abonnez-vous. » « On a dépassé les 23 000 abonnés. » « C'est énorme. » « Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. » « Salut à tous. »